Jean-François Matéi, bonsoir. Vous êtes président de l'Académie nationale de médecine. Vous avez été ancien ministre de la santé, vous avez été parlementaire et aujourd'hui c'est l'ouverture des cérémonies du Bissander de l'Académie nationale de médecine. J'ai entendu, j'ai écouté votre discours et il y a un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous assistez sur le fait que nous sommes finalement aujourd'hui dans une situation de rupture, un carrefour en matière médicale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je pense que nous sommes effectivement, comme d'ailleurs ça l'a été dans le cours de l'histoire de la médecine, dans une période de rupture. Certains pensent qu'il s'agit d'une rupture globale et que peut-être même du fait de l'intelligence artificielle, nous pourrions aller vers une médecine sans les médecins. Et d'autres, dont je suis, pensent que l'intelligence artificielle sera un apport indispensable, prodigieux même à certains égards, mais qu'elle ne saura jamais remplacer l'homme parce qu'il y a dans l'homme toutes les dimensions immatérielles qui n'existent pas et qui ne pourront jamais exister dans une machine. Donc je pense que la rupture existe, mais elle est technologique. Ça n'est pas une rupture dans l'exercice médical à proprement parler. Alors vous assistez beaucoup sur le colloque singulier entre le patient et le médecin et vous avez à un moment donné dit que finalement c'est quasiment un exercice philosophique. La relation du médecin et du patient, c'est à la fois la confrontation du ressenti ou des sentiments du patient et du sentiment du médecin. Justement, est-ce que vous pensez aujourd'hui, à cette époque d'extrême technicisation des choses, que cette relation ne s'est pas un peu infléchie ? En tout cas, c'est ce que laissent parfois entendre les patients quand on les écoute. Je pense que beaucoup de patients le trouvent parce que les consultations sont plus rapides, parce que les médecins paraissent plus stressés. Et donc je pense qu'il y a un ressenti que les patients mettent volontiers sur le dos, si vous me permettez l'expression, de la technique, de l'informatique, de l'ordinateur. Ils regardent son écran et pas nous. Mais je crois qu'en définitive, c'est plus dans le mode d'exercice de la médecine que dans le fond du problème. Autrement dit, est-ce que les machines sont en train de prendre la place des médecins ? Eh bien, ma réponse, après beaucoup d'interrogations, de recherches, de lectures, ma réponse est clairement non. Les machines ne prendront jamais la place du médecin. Vous n'avez pas le pessimisme de Jacques Ellul ? Non, Jacques Ellul, c'est plus une mise en garde. Il dit « L'homme, son progrès va le dénaturer ». J'ai bien lu Jacques Ellul. Et je pense d'ailleurs qu'il a raison d'une certaine façon parce qu'il faut qu'on ait des voix philosophiques. Dès qu'on est médecin, on est déjà taxé de techniciens éventuels. On oublie que les médecins sont aussi des philosophes. Et donc, je pense qu'il nous faut des lanceurs d'alerte du côté des sciences. Et il y en a. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire comme médecin, car j'ai pratiqué pendant 40 ans, en pédiatrie d'abord, en génétique ensuite, ce que vous avez en face de vous, ce sont des personnes humaines. Vous parliez de philosophie, mais je vous rappelle quand même qu'en philosophie, il y a quatre grandes branches. Vous avez la psychologie, vous en avez besoin en médecine. Vous avez de la logique, vous en avez besoin dans le raisonnement médical. Vous avez de la morale et elle s'impose, quoi qu'on en dise, et même si on utilise un terme voisin en parlant d'éthique. Et puis vous avez la métaphysique, car il y a toute cette partie immatérielle, la pensée, l'esprit, les espoirs, les craintes, qui ne sont pas matérielles et qui existent aussi. Donc je pense qu'effectivement, les médecins ont malheureusement, au cours des 20 ou 30 dernières années, basculé, à mon avis, de manière excessive vers les sciences et ont oublié que l'approche de l'homme doit être globale, matière, donc science et esprit. Et je pense que Spinoza avait raison, comme bien d'autres. On parle de plus en plus d'approche holistique, d'approche globale de l'homme. Je pense qu'on ne peut pas, un malade qui souffre, la machine ne peut pas être compatissante. Donc la dimension humaine reste absolument essentielle dans l'exercice médical. Il y a une autre dimension qui apparaît aujourd'hui dans la relation, encore une fois, du patient au médecin, c'est que nous avons des patients qui veulent finalement être presque co-constructeurs de leur diagnostic, ou en tout cas co-constructeurs de la façon dont ils vont se soigner. Je pense notamment au rôle des associations de patients qui est considérablement montée en puissance ces dernières années. Comment voyez-vous cette relation entre le patient, les associations et le monde médical ? Je pense, pour l'avoir vécu au Parlement, qu'on l'oublie souvent. L'épidémie de sida a contribué à faire beaucoup évoluer les choses, parce que les malades atteints de sida pensaient qu'ils n'étaient pas compris, qu'ils n'étaient pas considérés, qu'ils ne pouvaient pas suffisamment communiquer ce qui était devenu leur vie. Et tout cela a conduit en 2002 à l'adoption d'une loi sur l'autonomie des patients, le droit des patients. Et je pense que c'est très bien, parce que le premier principe de l'éthique, c'est l'autonomie. Ça vaut dans l'humanitaire, ça vaut en médecine. C'est le patient qui doit, après avoir été informé le plus largement possible et de manière à ce qu'il comprenne, c'est à lui de décider ce qu'il souhaite pour lui, car lui seul sait les composantes de sa vie dont il doit tenir compte. Est-ce qu'il est en charge d'un enfant handicapé ? Est-ce que sa femme est en bonne santé ? Est-ce que sa femme n'a pas de revenus et que lui, c'est lui qui assume ? Je veux dire que les vies sont singulières et que l'on ne peut pas projeter en disant, ah ben vous, c'est la solution numéro 3 qui va s'appliquer à vous ou la solution numéro 4. Non, non, non. Et Lévinas le dit très bien d'ailleurs. C'est là où le patient prend la main, si je puis dire. C'est le visage du patient qui souffre, qui convoque le médecin qui se sent obligé de venir à son secours. Et ça, vous pouvez toujours tourner le problème comme vous voulez. Jamais le moindre algorithme ne pourra en rendre compte. Alors, je voudrais revenir sur un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez été un parlementaire extrêmement actif. C'est la question de l'éthique et de la bioéthique. Aujourd'hui, est-ce que finalement, l'éthique, in fine, lorsqu'elle s'objective dans la loi, ne finit pas toujours, excusez-moi la question un peu provocatrice, par entériner ce que permet la technique ? Alors, non, la question est parfaitement fondée. L'éthique s'est développée à partir du moment où des questions inédites se sont posées à la conscience humaine. Ce n'est pas du tout la morale. La morale, il y a des commandements, tu ne feras pas, tu ne feras pas, etc. L'éthique, c'est tout d'un coup, on peut congeler les embryons, est-ce qu'on peut le faire ? Autrement dit, quelle est la réponse de l'homme aux possibilités qu'offre la technique ? Et on peut comprendre que l'homme soit prudent dans ses premières réponses, ce qui explique qu'en 1994, des dispositions beaucoup plus prudentes que celles qui sont adoptées aujourd'hui ont été retenues. Et puis progressivement, vous savez, chaque fois qu'il y a des découvertes, c'est le même cinéma. La conscience humaine commence par se méfier, par être défiante. Et puis progressivement, elle apprend, elle apprivoise, elle s'approprie. Et en définitive, on peut parler du progrès à partir du moment où une innovation est mise en route au sein d'une société. Il y a un temps de latence. Je crois que les Français n'étaient pas préparés en 1994 à accepter un certain nombre de choses. Et régulièrement, évidemment, vous le disiez vous-même, on a le sentiment que la révision des lois de bioéthique est à nouveau de déplacer les repères pour aller plus avant. Sauf que vous ne devez pas oublier que dans le même temps, d'autres questions se posent. On ne parlait pas d'intelligence artificielle en 1994. On ne parlait pas de séquençage du génome en 1994. On ne parlait pas de ce que l'on appelle l'édition du génome, qui date d'il y a 2 ou 3 ans, qui permet maintenant de remplacer un gène malade par un gène normal. Sauf que, dès lors que vous pouvez remplacer un gène malade par un gène normal, vous pouvez remplacer un gène normal par un gène plus performant. Et ça vous pose de nouvelles questions. Heureusement que toutes les questions auxquelles on a apporté les premières réponses ne s'accumulent pas. Ça serait évidemment invivable. Progressivement, nous allons de l'avant. Et c'est pour ça que je dis qu'en même temps que les progrès scientifiques, nous devons avoir des progrès en sagesse et en conscience. Alors, venons-en, puisqu'on est dans le cadre de l'ouverture de ce bicentenaire de l'Académie nationale de médecine. Aujourd'hui, comment vous voyez le rôle d'une institution bicentenaire inscrite dans l'histoire, qui finalement a été créée à une époque où le contexte de la société, le contexte médical n'était pas le même. Quelles sont ses missions aujourd'hui et comment, finalement, peut-elle aider les pouvoirs publics à les éclairer dans leurs décisions, sachant que les pouvoirs publics sont soumis à la pression de l'opinion, à la pression des médias, qui n'est pas forcément le même temps que celui du scientifique et celui des progrès scientifiques. Alors, le sujet vaut la peine de s'y attarder un instant, parce que pendant très longtemps, l'Académie de médecine a été le seul référent du pouvoir. Le pouvoir ne s'en est pas toujours satisfait parce que l'Académie est indépendante, libre d'esprit, libre de penser, libre d'opinion. Et quelquefois, les conseils de l'Académie n'allaient pas dans le sens que souhaitait le pouvoir, le gouvernement, l'exécutif. C'est la raison pour laquelle, petit à petit, le pouvoir a créé des agences qui viennent un peu prendre la place qui était celle de l'Académie de médecine autrefois, sauf que ces agences, elles sont dépendantes. Elles ont, en quelque sorte, un autor de mission. Et l'Académie rentre dans une période, et je vais m'en occuper cette année, une période où elle doit se repositionner en mettant l'accent sur son indépendance, en disant au gouvernement, vous pouvez très bien vous passer de nous, mais si les gens vous disent toujours ce que vous avez envie d'entendre, vous n'y gagnerez rien. Donc nous, nous allons rester, Académie de médecine, un lieu dans lequel des médecins d'expérience compétents, reconnus, vont réfléchir aux différents sujets qui posent question dans la société, et vous diront en toute liberté ce qu'ils pensent. Vous avez dans votre discours insisté, et c'est extrêmement important à mes yeux, sur l'apport des sciences sociales, l'apport de la philosophie, cette multidisciplinarité qui vient finalement d'un autre univers scientifique ou intellectuel, dans la production de l'expertise. Est-ce que, question un peu provocatrice, vous ne vous sentez pas parfois un peu seul dans la défense de ce type de position ? Alors, ça n'est pas provocateur du tout, c'est l'actualité. Je ne suis pas fondamentalement pessimiste là-dessus. En 1990, j'ai créé un enseignement d'éthique. Quelques années après, j'ai fait nommer un professeur de philosophie à la faculté de médecine de Marseille. Il est aujourd'hui coordonnateur du département des sciences humaines et sociales, responsable d'un enseignement dans les différentes années du cursus médical. À Paris, avec un tout petit retard sur l'avancée universitaire, les choses se sont développées. Vous avez maintenant plusieurs philosophes qui sont des enseignants des facultés de médecine. Je pense donc qu'on comprend, Rabelais le disait, « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et qu'aujourd'hui, on se réveille en se disant, c'est très bien toutes ces techniques, mais qu'est-ce qu'on va en faire et pour quel objectif ? Je crois donc que ça s'impose. Et je suis convaincu que désormais, il y aura le retour aux humanités, car n'oubliez pas que les médecins autrefois étaient tous des humanistes, qu'ils parlaient le latin, qu'ils parlaient le grec. Bon, alors je ne dis pas qu'on va revenir à la situation initiale, mais je pense que les médecins, je le vois dans les réactions. Ils ont envie, du coup. Il y en a un qui m'a dit, je vais relire Spinoza. Bon, c'est quand même intéressant de voir cette appétence. Je ne suis pas pessimiste de ce point de vue-là. Alors, juste pour terminer, une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune étudiant en médecine qui commence son cursus universitaire ? Quel message vous voudriez transmettre ? Je lui dirais, un, qu'il faut qu'il soit sûr de sa vocation, parce que ça ne va pas être facile et qu'il va falloir beaucoup travailler. Je pense qu'il faut, je m'évade de l'étudiant en médecine, que les enseignements de médecine soient repensés. On ne peut pas avoir des cursus de médecine sans parler d'intelligence artificielle, sans parler des technologies convergentes, je ne vais pas détailler. Et on ne peut pas non plus aujourd'hui faire un cursus médical sans avoir des notions de sciences humaines et sociales, de philosophie, d'éthique, d'anthropologie. Vous savez, si on avait le temps, je vous raconterais ce qui nous est arrivé avec la Croix-Rouge en Guinée forestière et maintenant en République démocratique du Congo avec Ebola. Nos soignants qui y vont bénévolement pour rendre service se font accueillir à coup de fusil. Et donc, nous avons mené une enquête, j'étais président de la Croix-Rouge à l'époque, on a engagé un sociologue ivoirien qui avait fait un travail de terrain. Il a dit, mais parce que vous n'avez pas pris le temps de les connaître. Alors, vous ne pouvez pas arriver sans les connaître. Vous avez transgressé toutes leurs règles. Donc, je pense qu'il y a du travail. Jean-François Matéi, merci pour cet éclairage et je veux annoncer le titre de votre prochain livre qui paraîtra en mars. Je vous laisse l'annoncer. Le Grand Bouleversement, où va la santé ? Aux éditions Les Liens qui libèrent, début mars. Merci à vous.